Le théorème des gendarmes, encore connu sous le nom du théorème de la majoration, c'est que pour tout x appartenant à un intervalle i, si vous avez votre fdx compris entre deux fonctions, donc si on a hdx inférieur ou égal à fdx qui est inférieur ou égal à gdx et qu'en plus de cette condition, on est tout simplement à la limite lorsque x tend vers a d hdx soit égale à la limite lorsque x tend vers a de gdx qui est soit égale à un f, alors on peut conclure que la limite lorsque x tend vers a de notre fdx est égale à n. Ici, l peut être un réel ou alors ça peut être plus ou moins l'infini. De même, notre a, ça peut être la limite en plus ou moins l'infini ou tout simplement ça peut être la limite en un réel. Prenons par exemple notre fdx est égale à cosinus x sur x. Supposons que je travaille sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à zéro. Si on me demande de calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de notre fdx, ça reviendra tout simplement à calculer la limite de cosinus x sur x en moins l'infini. Or, la limite de cosinus x n'étant pas définie en moins l'infini, comment est-ce qu'on procède? On se rappelle tout simplement que pour tout x appartenant à i, ici moins l'infini zéro, j'aurai toujours le cosinus compris entre moins un et un. Ce qui fait que si je veux entourer ma fonction fdx, je divise par x. Or, x ici est sur un intérêt négatif. Donc, il faut remarquer que notre x est inférieur à zéro. Ce qui fait qu'en divisant les expressions, change de position. Donc, on va dire 1 sur x serait inférieur à cosinus x sur x inférieur ou égal à moins 1 sur x. Donc, j'ai déjà entouré mon fdx par deux fonctions. Donc, voici ce qui représente notre hdx. Voici notre fdx. Et bien sûr, ceci, c'est tout simplement notre gdx. Maintenant, si nous faisons la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur x, c'est 1 sur l'infini, c'est zéro. Si je fais la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 1 sur x, 1 réel sur l'infini, c'est zéro. Donc, j'ai déjà encadré mon fdx et en plus, j'ai montré tout simplement que la limite de la fonction à gauche et celle à droite donne la même chose. Donc, je pourrais tout simplement conclure que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de notre hdx est égale à...